Salam aleykoum et bonjour à tous les pays francophones, j'aime au deuxième cours des aides, bien sûr on est à deuxième cours des aides, du moins à tout le monde, coffee break, prochain épisode, super question aujourd'hui qui débarque d'un papa, un papa qui me dit comment s'organiser pour quelqu'un, mari avec deux enfants, combien de séances d'entraînement par semaine, à conseiller, merci d'avance. Ok, la chose la plus importante lorsqu'on est papa c'est de toujours s'organiser à l'avance, la plupart des papas, ils sont, lorsqu'ils étaient jeunes, ils sont en super forme, ça c'est des gens qui s'entraînent bien sûr, et après dès qu'ils ont un bébé, ils ont des enfants, ils explosent, pourquoi ? Parce que le stress d'une famille va vraiment causer beaucoup de problèmes à la personne, spécialement si on essaie de gagner du fric pour supporter la famille, le stress, la maman, il faut aider la maman, Et vraiment, rester vraiment, vraiment très proche de votre enfant, ou enfant, pluriel Ma situation par exemple, je, l'année passée, avec la naissance de Aya, tout le monde commençait à me dire, diamant, voilà, tu vas voir ce que tu vas devenir papa Tu vas perdre tout Moi, je leur ai dit, voilà, vous ne connaissez pas Vous allez voir, je vais vous montrer l'opposé, c'est-à-dire que je vais être encore en super forme Et mes copains, tout le monde commençait à rigoler, je dis, yeah, alright, on va voir si tu vas rester en forme Parce que dès qu'un bébé débarque chez toi, c'est là où la vraie guerre commence en tant que papa, spécialement si vous êtes en train, si vous vous entraînez et tout Donc je me suis préparé, c'était en super forme et tout, je me suis préparé pour la naissance de ma fille Tout d'un coup, ma fille débarque dans ce monde et tout était parti D'un seul coup, je ne me suis même pas rendu compte, parce que j'étais obligé de rester avec ma femme, l'aider, les nuits, on ne dort pas, on s'occupe des bébés Et donc, en trois mois, je n'ai pas pu m'entraîner, le stress du boulot, le stress du bébé, tu ne dors pas, comment tu vas faire, du amour ? Et tout le monde commençait à rigoler, tout le monde commençait à rigoler, on t'avait dit Et là, je me suis mis dans la tête, je vais prouver, pas juste à vous, mais tout le monde, en dehors, que je vais reprendre ma forme Et j'ai fait des vidéos, que vous pouvez checker sur Youtube, je vais les mettre, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo Où je commence, après six mois sans entraînement, la galère, et je reviens en forme en huit semaines ou dix semaines Super forme Mais je me suis mis, je me suis mis dans la situation Je n'avais pas le choix Donc pour quelqu'un avec des enfants, comment s'organiser Et le plus grand conseil que je peux te donner, mon frère, c'est de vraiment t'organiser Sans organisation, sans discipline, tu es foutu Tu es foutu La première des choses, et la chose la plus importante que tu dois faire, c'est garder ta femme toujours heureuse Toujours C'est très très important Parce que sans ta femme, tu es foutu Et les hommes qui sont en train de me regarder, ils le sachent Les gens qui sont célibataires, Inch'Allah, vous allez vous marier Mais lorsque vous vous mariez, c'est complètement différent Donc il faut garder ta femme tout le temps heureuse C'est à dire Parce que ta femme, elle est stressée avec les enfants Lorsque tu rentres à la maison, tu ne peux pas te mettre sur le fauteuil Tu jettes tes claquettes Et tu te dis, où est-ce qu'il est, mon repas Et elle est en train de te regarder stressée Et la pauvre, elle a pris du poids A cause de toi Et ça lui lève Donc la première des choses, tu commences avec ta femme Tu rentres Tu embrasses Tu lui donnes 5 minutes de ton temps Tu l'aides Parce que, comme on dit en anglais A happy wife is a happy life Une femme qui est heureuse, c'est une vie heureuse La première des choses La deuxième des choses Comme papa, ce que tu dois faire C'est t'organiser, comme je l'ai dit auparavant C'est à dire, organiser ta bouffe Très important Parce que qu'est-ce qui te donne de l'énergie ? Une bonne énergie, c'est un bon focus Si tu focuses bien, tu peux vraiment gérer ta vie Si tu manges de la merde, Hachak Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas être partout Tu vas prendre du poids Tu vas être déprimé Le sucre, ça a vraiment bougé comme on le sait C'est pour ça qu'on est ici en train de vous apprendre tous les trucs Et vous donner des astuces sur ça Donc, t'organiser la bouffe Organiser la bouffe autour de ta famille Donc, ta femme doit te suivre Tu dois suivre ta femme Donc, ce que vous mangez Vous le donnez aux enfants Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent beaucoup de Khoroto Et ils donnent du Khoroto aux enfants Ils explosent Les enfants explosent Et ça commence à causer des problèmes Et c'est pour ça que toutes les familles La plupart des familles Spécialement ici aux Etats-Unis Ils sont dysfonctionnels Ça se dit dysfonctionnels Complètement foutus Complètement foutus Parce qu'il n'y a pas de travail entre l'homme et la femme L'homme il a fait Ou la femme Ça c'est en Algérie Je ne sais pas entre part J'espère que vous allez changer cette attitude J'espère que vous allez changer cette attitude Parce que la femme C'est tel le noyau de la maison Et toi, tu bouges, tu ramelles l'argent Il faut travailler ensemble Il faut donner du temps à ta femme Donc tu te réveilles le matin Une routine Par exemple, ce que je fais Moi Un exemple, ce que je fais Toujours, toujours, toujours Avant de dormir Je donne du temps bien sûr à ma femme Avant de dormir Je prépare mes repas pour le lendemain Je les cuisine moi-même Ma femme elle sait cuisiner Mais je les cuisine moi-même Pourquoi ? Parce que je veux garder la discipline De faire mes repas moi-même Si je vois que je n'arrive pas Je lui dis prépare le riz Prépare ça Je débarque Je cuis le poulet Le poulet Le poulet Le poulet La viande J'ai mes 4 repas 5 repas préparés Déjà le matin Je sors Je me réveille J'ai mes repas préparés Pour toute la journée En plus Vous allez vraiment Vraiment Économiser du fric Au lieu de Manger des conneries d'or Des conneries Qui vont causer encore plus de problèmes De santé Très très important Ça c'est la première des choses Je débarque À la salle Je fais mon cardio Donc non Premièrement Je vais à la mosquée Je prie Je prends un café Je vais à la mosquée Après je débarque Je fais mon cardio Je fais mes entraînements Et je commence ma journée Je fais ça 7 jours sur 7 Même le dimanche Bien sûr le dimanche Le week-end Je ne m'entraîne pas Je me repose avec ma famille Mais c'est ce que je fais Il faut toujours Toujours Planner Donc les entraînements Il faut vous focaliser sur 3 entraînements par semaine Mais il faut vous focaliser sur la bouffe Parce que la bouffe C'est ce qui dirige Votre vie C'est ce qui dirige Et contrôle votre énergie Sans énergie Vous n'allez pas avoir de focus L'anglais qui rentre L'algérien Et le français C'est la vérité Vous l'aurez la vérité Je vous parle directement Vous me connaissez Sans une bonne bouffe Vous êtes foutus Et sans bonne bouffe Vous n'aurez jamais Jamais une vie saine Si vous créez des bonnes habitudes Pour vous Et pour vos enfants Vos enfants Vous allez vraiment réussir Dans cette vie Et comme je l'ai dit Vraiment vous organiser Donc 3 fois par semaine Vraiment t'organiser Focaler sur la bouffe Fais tes entraînements Plein d'entraînements Ici à Jamcourt Des aides Mais la chose La plus importante C'est ta femme Tu gardes ta femme heureuse Tu seras heureux Tu traites ta femme De méchanceté Tu seras toujours Toujours déprimé Parce que lorsque Tu rentres à la maison La pauvre Elle ne va pas être heureuse Lorsqu'il n'y a pas de Bonheur dans la maison Où est-ce que tu vas aller chercher Tu vas aller chercher Le dehors Dans les cafés Avec tes copains Si tu me perds de temps Et tu vas toujours être Quelqu'un Qui va vivre Sa vie Du jour au lendemain En train de faire Les mêmes choses Les mêmes conneries Et de parler de conneries Avec tout le monde Et la vie passe On répète Les mêmes choses Les mêmes choses Les mêmes choses Et c'est Ça fait de la peine Nul gueule Assalamu alaikum Au revoir